Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo à la base de rage. Je vais vous parler un peu, alors avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Surtout la cloche, comme ça vous savez les actualités, c'est vrai qu'on ne vous le dit pas souvent, on vous dit de vous abonner, mais mettez la cloche, comme ça vous savez ce que je fais. Et comme ça vous pouvez suivre, même si les vidéos sont longues, vous pouvez les regarder en plusieurs fois. C'est vrai qu'on ne vous le dit pas non plus assez souvent, mais vous pouvez les regarder en plusieurs fois, c'est toujours d'actualité, ça c'est pas... Voilà, vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Je remercie toutes les personnes qui sont en train de rejoindre la communauté du dragon, je vous remercie, j'ai vu qu'on avait atteint les 153 abonnés. Continuez, merci encore de vous abonner, ça c'est sûr. Si celles qui veulent rejoindre le Discord, c'est marqué en lien de description, donc n'hésitez pas à venir. Alors aujourd'hui, on va parler de Watch Dogs, plus en particulier, on va aller sur le jeu après, sur Watch Dogs Legion. Alors nous avons passé trois catégories de Watch Dogs, dont le premier où vous jouez Eden Pierce, je crois bien que c'est ça son nom, où vous devez sauver le monde, bien sûr, de toute façon c'est ce qui arrive sur Watch Dogs, et vous devez sauver votre famille. Moi j'ai bien aimé, c'est poussé quand même assez familial, c'est quand même poussé solitaire, c'est quand même cool. La fin est super bien, on finit sur des bonnes explosions, alors normalement tout s'affichera sur le côté, donc avec Watch Dogs 1, la fin, donc quelques images de fin, et tout ça. Si je trouve des vidéos, je vous mettrai un morceau de vidéo, bien sûr, au montage. J'ai aussi Watch Dogs 2, donc Watch Dogs 2, où vous jouez un jeune, où vous commencez, là ça commence à devenir une équipe, vous n'êtes plus tout seul, vous êtes quand même avec une équipe, vous jouez quand même le personnage principal, vous êtes tout seul, mais vous avez des coups de main, vous devez créer, vous avez des soutiens, vous pouvez avoir pas mal de petites choses qui sont plutôt pas mal, et Watch Dogs Légion, où mon frère m'a prêté le jeu, et je remercie clairement, parce que clairement le jeu est magnifique, il est vraiment sympa, alors je ne vais pas, ça reste votre but, ne vous dites pas, ne dites pas, ouais mais le jeu là, il était nul, machin, chacun son opinion, je n'ai pas envie d'avoir de commentaire qui dit, ouais mais parce que toi, machin, non non, chacun a ses propres opinions, c'est comme tout youtubeur, quand on fait une vidéo, c'est pour vous présenter quelque chose, pour vous montrer ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, bon moi c'est vrai que Fortnite en ce moment, je gueule beaucoup, mais voilà, là on est sur Watch Dogs, et Watch Dogs Légion, est quand même quelque chose où je me disais, il va y avoir quelque chose qui est un peu désobligeant, alors on va aller sur le jeu bien sûr, en ce moment ça se lance, alors le seul problème c'est la manipulation des véhicules, on ne peut pas avoir de véhicules comme le jeu 1 et 2, parce qu'on pouvait appeler une voiture, la voiture arrivait, mais là, même pas le 1, je ne crois pas qu'on pouvait, mais le 2, on pouvait appeler une voiture, la voiture arrivait, machin, c'était tranquille, le 2, là, c'est un peu plus, le 3, donc Légion est complètement différent, que j'apprécie beaucoup, parce que déjà vous pouvez jouer plusieurs personnages, chaque personnage a sa catégorie, chaque personnage a son but en fait, voilà, il y a son objectif commun, alors je vais vous présenter un peu les personnages que j'ai, il y a certains personnages que j'ai renvoyés, parce que je n'avais plus l'utilité de les utiliser, même si j'aurais pu les garder, parce que voilà, ça pouvait être utile, mais il y en a, comme je vais vous le présenter, il y a certains personnages qui ont un plus et un moins, donc je vais vous le présenter en vite fait, en direct, donc normalement tous les jeux Watch Dogs 1, Watch Dogs 2, donc à l'écran, là, normalement ça s'affiche tout de suite, si l'un des Watch Dogs vous a plu, dites-moi, et on en reparlera peut-être si vous voulez qu'on en parle en vidéo, mais voilà, donc on va se retransférer sur le jeu, donc Watch Dogs Légion, comme vous le voyez, alors en ce moment je suis avec un vieux, on ne va pas dire, il n'est pas si vieux que ça, il est à 54, donc déjà graphiquement parlant, il est sympa, alors, punaise, il pleut, en vidéo il pleut, super, merci, alors, déjà, tout bonnement, comme vous le voyez, déjà, on peut pirater, bon, toujours avec son téléphone, nous pouvons pirater, alors il y a vraiment moins de manipulation au niveau piratage, comme vous le voyez, on peut faire avancer, reculer, droite, gauche, c'est un peu dommage, qu'il n'y ait pas plus d'options, surtout pour les véhicules, parce que clairement, ça pourrait être utile, je vais vous montrer un peu le menu, donc un peu la map, donc j'ai déjà libéré deux zones, donc ici et ici, comme vous voyez, c'est en révolte, donc clairement, j'ai nettoyé la zone, là en ce moment, j'essaye de vraiment m'occuper des points rouges, parce que j'étais en train de remarquer que, quand vous débloquez des choses, vous avez un hacker en particulier, donc je vous l'ai montré, bien sûr, mais mon équipe, mais vous avez le droit à des hackers en particulier, là j'avais un agent secret, donc je vous le montrais, et là, nous avions un agent expert en hacker, donc je vous le montrais, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, d'avoir des personnes qui sont spécialisées, surtout sur un but, parce que clairement, quand vous arrivez sur un truc, et que ça va un peu plus vite, c'est vrai que c'est toujours utile, même si ça ne change pas grand-chose, je trouve. Les missions, bon ben ça, voilà, les missions qui sont, voilà, donc pas très, pas très explicites, la ligne de combat, à main nue, alors je gueule un peu, sur ce fin de combat, parce que, ce fin de combat, se déroule en 5 manches, comme toutes les autres combats, sauf qu'à la fin, l'autre appelle 4 équipiers, et le truc, c'est que à main nue, contre 4 équipiers, quand tu n'as pas de tactique, quand tu n'as pas de combat, en particulier, ou quoi que ce soit, c'est très, très dérangeant. Je verrai si je le fais, en vidéo, plus tard, mais là, on va surtout parler, des graphismes, des petits trucs, et on ira peut-être, faire un truc en rouge, vite fait, qui est plutôt intéressant. La tech, la tech qui est améliorable, et ça c'est cool, donc comme vous le voyez, c'est des points de tech, donc les points de tech, sont dispersés, dans la ville, donc comme vous le voyez, je suis à zéro, mais j'ai déjà débloqué, pas mal de petites choses, donc le point électro point, j'ai le camouflage rat, qui est plutôt intéressant, quand vous devez attaquer, le drone, ça le drone, vous le débloquez, dès les premiers temps, l'arme, je l'ai déjà, amélioré, au moins deux fois, là, j'essaye en fait, de prendre, ce qui est vraiment, à une catégorie, par exemple, là, il n'y a rien à améliorer, là, il y a amélioré, là, il y a amélioré, mais par exemple, le drone là, le drone de livraison, il n'y avait qu'une chose, là, c'est pareil, donc il faut 35 points de tech, et pareil pour là, donc il faut 15 points de tech, là, c'était pareil, donc là, il y en a, je crois bien que là, il fallait 45, je crois, 40 ou 45 points de tech, et là, c'est plutôt pas mal, parce que c'est un camouflage rat, donc quand vous les battez, en discrétion, ça les camoufle direct, donc c'est plutôt intéressant, quand vous êtes, quand vous êtes, quand vous êtes en plein combat, ou quand vous êtes en, en plein, en pleine discrétion, ça peut être utile, il y a pas mal de drones, un peu chiant quand même, parce qu'il y a certains drones, qui sont très, très cascouilles, par exemple, le drone de combat, que je voudrais bien débloquer, mais il faut provoquer une rébellion de 6 bugs débloqués, donc il faut que je débloque les 6 régions, donc c'est un peu chiant, parce que clairement, le drone de combat, il est très, très cascouilles, mais je peux quand même le pirater, donc si je peux le débloquer, mais comme vous le voyez, il faut 40 points de combat, donc clairement, qui est très, très cher, vous avez aussi des pistoles et mitrailleurs, vous avez un lance-grenade, et un pompe, qui est plutôt utile, alors, pour le moment, je le fais pas trop, parce que voilà, c'est pas très utile, mais le prochain, que je voudrais bien débloquer, c'est quand même le pompe, parce que le pompe est quand même, l'une des armes les plus utiles, je trouve, surtout qu'elle fait pas mal de dégâts, j'ai vu que les ennemis, faisaient pas mal de dégâts avec, il y a pas mal de drones, il y a pas mal de petites choses, qui peuvent être utiles, pièges électro-choc, donc ça, c'est pour les ennemis, quand ils marchent dessus, donc, plutôt pas mal, on a une équipe, assez bien fournie, alors, j'ai choisi, en premier lieu, parce que quand vous commencez le jeu, vous avez le droit, à trois personnages, donc j'ai pris, elle, lui, et, lui, donc, voilà, pour, pour vous le faire, j'ai pris ceux qui me semblaient au mieux, donc, voilà, c'était, voilà, j'ai pris ceux qui me semblaient le mieux, et, je joue surtout avec elle, parce que, ben, parce que j'ai l'habitude de jouer avec elle, et c'est vrai que, voilà, nous avons un balayeur, donc, un balayeur qui, pille et as du vol de la tire, donc, c'est plutôt pas mal, parce que, quand vous avez des coffres, des trucs comme ça, ça peut être utile, mais, je l'utilise pas souvent, je viens de l'avoir, et c'est vrai que, c'est plutôt, par mal, nous avons un avocat, alors, ça, c'est plutôt pas mal, quand vous avez quelqu'un qui est en tôle, il vous le sort en direct, il ne reste plus en tôle, donc, c'est plutôt, efficace, nous avons, un agent, d'entretien, alors là, sa tenue, je l'ai enlevé, parce que, normalement, il reste en agent d'entretien, mais si vous vous baladez, sur des chantiers, ou quoi que ce soit, pour éviter de vous faire remarquer, les gens vont vous suivre, mais, quand vous utilisez, la tenue de chantier, ils vont vous suivre, mais ils vont pas vous attaquer, alors, c'est plutôt utile, parce que, clairement, un agent de chantier, surtout que je me déplace souvent en drone, parce que son drone de cargaison, est vraiment utile, pour se déplacer dans la ville, assez rapidement, à la place de passer par les villes, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, les véhicules sont assez compliqués à la conduite, moi, je trouve ça, après, chacun ses trucs, nous avons une spécialiste, du combat à main nue, et c'est clairement, l'une des choses que j'apprécie, parce que, clairement, elle te fait des coups de poing de choc, les ennemis restent pas souvent debout, j'utilise souvent elle, pour les combats, donc, de combats de ring, sauf que, ben, comme, vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, je me suis fait battre une fois, par 5 personnes, ben, par 4 personnes, et c'est vraiment chiant, nous avons, leader active, donc, lui, c'est, une personne que j'ai, recrutée, parce que vous pouvez recruter des personnes, avec des points verts, ça vous recrute, et vous avez des missions secondaires, qui vont s'afficher, et que vous allez aider, donc, lui, c'est un peu le personnage banda, voilà, c'est, si par exemple, des personnes utilisent du gaz, des trucs comme ça, ça peut être utile, donc, voilà, ça, c'est le hacker que j'ai gagné, grâce à la personne, grâce au, grâce à la ville, donc, quand j'ai débloqué la ville, comme je vous ai montré sur la carte, donc, c'est le hacker, en particulier, donc, comme vous le voyez, plutôt pas mal, plutôt sympa, donc, piratage viral, électrostation, clé pitomane, potoman, ouais, clé, protoman, ouais, potoman, ouais, accès illimité, et, donc, ça, ça veut dire que vous pouvez rentrer, n'importe où avec elle, et, gain de, crypto, donc, par exemple, si vous récupérez, des cryptos en plus, ben, je crois bien que c'est un ou deux de cryptos en plus, mais bon, c'est pas très, pas très, pas très utile, et, on a une ambulancière, qui est plutôt pas mal, quand vous avez quelqu'un qui va, ben, qui va à l'hôpital, il ressort direct, il ressort direct, une fois, une fois, que, ben, il est, il est, à l'hôpital, il ressort direct, il reste pas pendant, une heure, une heure et demie, il sort direct, donc, ça, c'est plutôt cool, et vous avez, en plus de ça, une ambulance à disposition, donc, vous pouvez appeler une ambulance, qui spawn, juste à côté, et ça, c'est plutôt, pas mal, et, on a en plus de ça, un triage automatique, donc, une guérison automatique, donc, les personnes qui se, elles, elles se guérit automatique, donc, ça, c'est plutôt pas mal, et, pareil, une, une que j'ai eue sur la carte, donc, de la, de la première zone, avec, là où, en temps normal, vous êtes, avec vos coéquipiers, tout ça, donc, un espion, donc, agent secret, donc, un P9 silencieux, nous avons une montre, espion, nous avons une voiture d'espion, et la santé, en béton, donc, clairement, elle perd moins de vie, il faudrait peut-être que, même que je la teste, en combat, en ring, parce que, ça serait vraiment pas mal, et, par exemple, vous pouvez modifier, donc, là, par exemple, vous pouvez soit avoir l'arachnobot, le camouflage, ou le poing, vous pouvez avoir, donc, bon, là, c'est, ça, c'est les pistolets, donc, c'est pas très, voilà, pas très, pas très utile, par contre, je comprends pas, je comprends pas pourquoi, alors, attendez, je suis revenu sur le menu, j'ai les points, j'ai toujours des points, d'accord, d'accord, c'est son travail, d'accord, elle a des quêtes, ah, c'est cool, ça, et elle aussi, ah, non, il n'y a vraiment qu'elle, donc, il faut cliquer dessus, profil avancé, ah ouais, donc, après, vous avez les données, donc, ça, c'est tout ce que vous récupérez sur la map, donc, tout ce qui est écriture, les machins, les trucs, et la boutique, bon, bah, ça, je ne vous présente pas, je ne vous présente pas la boutique, je pense que tous les jeux ont sa boutique, donc, plutôt pas mal, donc, qui est aussi, donc, je vais prendre un autre, qui est, qui est bien, bah, on va prendre notre chair, pompiste, on va prendre notre chair, pompiste, donc, hop, choisir, toc, donc, chaque, alors, ce qui est plutôt bien, c'est que chaque personne, a son image, par exemple, lui, c'est un agent, de, donc, de chantier, il a son, son image chantier, le, l'agent secret, c'est vraiment, un agent secret, d'autres, son machin, et ça, c'est plutôt cool, donc, voilà la roue, voilà la roue, donc, les badges, donc, une clé à molette, un pistolet, un pistolet à clous, le drone, et l'accès à sa tenue, donc, là, par exemple, si je fais ça, il changera, avec sa combinaison, de, ouais, sa combinaison, et vous pouvez appeler son drone, donc, le drone qui devrait spawn, qui est juste là, donc, voilà, je ne sais pas où il va se mettre, hop, là, donc, vous pouvez le contrôler, désactiver, contrôler, larguer les cargaisons, bon, bah là, il n'a pas de cargaisons, donc, à partir de là, c'est plutôt utile, et là, à partir de là, vous pouvez vous balader, dans la ville, et ça, c'est cool, parce que clairement, c'est vrai que, eh ben, les véhicules, comme je vais vous montrer, juste après, alors, je vais juste, aller, moi, à un point, après, donc, on va aller, ici, sabotage, donc, à la place, de, bah, de perdre 15 heures, bon, c'est lent, c'est sûr, mais, c'est vrai que, vous pouvez, ben, vous déplacer, beaucoup plus vite, alors, le seul truc, c'est que le drone, comme vous le voyez, voilà, il a son point, il a sa zone, quand même, de vol, donc, vous pouvez pas trop dépasser, une certaine hauteur, donc, c'est plutôt utile, alors, c'est vrai que, pour certains bâtiments, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a certaines choses, que vous pouvez récupérer, à tout moment, donc, par exemple, il y a certaines choses, qui vont être en hauteur, donc, le drone va pouvoir vous aider, il y a certaines choses, qui sont, pas mal utiles, quoi, j'ai envie de vous dire, là, par exemple, là, on a un drone de livraison, on a un drone, on a un drone, je ne sais pas trop à quoi ça sert, le drone de livraison, j'ai perdu le truc, je ne sais pas où il est tombé, je ne sais pas trop à quoi ça sert, le drone de livraison, mais, apparemment, on peut quand même, faire des missions, et ça, c'est cool, parce qu'on peut faire des livraisons, de petites choses, qui sont plutôt utiles, alors, je vais vous faire une ellipse, je vais aller jusqu'au point, et on se retrouve juste après, heureux les gens, bon, je viens d'arriver à mon point, alors, là, je viens de changer de personnage, parce que, voilà, je ne voulais pas rester avec, alors, je voulais, surtout, chute, tais-toi, alors, je voulais, vous me mettre, avec ce personnage, alors, je vais me bouger de là, parce que, ce véhicule, est plutôt utile, alors, attendez, on va juste couper la musique, ce véhicule, est vraiment très, très utile, pourquoi, parce que, déjà, d'une, ce véhicule, peut devenir, invisible, de deux, on peut lancer, des missiles, qui est vraiment, très, très utile, clairement, et, en plus de ça, donc, je vais vous montrer, hop, alors, le missile, je vais éviter, de vous le montrer, donc, là, je suis complètement invisible, donc, quand vous êtes en pourchasse, c'est, plutôt, très utile, alors, je suis arrivé, à mon point, il faut que je trouve, comment descendre, ça a l'air d'être en bas, chien, alors, j'espère que c'est, alors, bon, la natation, c'est pas leur fort, hop, je vais vous montrer, ce que ça fait, discrétion, alors, bon, quand vous vous battez, il peut y avoir aussi, souvent, que, vous pouvez, ben, par exemple, les transfert, les cacher, automatiquement, il n'est pas méchant, il faut juste faire gaffe, tous les airs humains, ils vont venir, à l'album, l'avion assurera, votre protection, au tel qu'en soit, de nepot pas, de nepot pas, Toc Ah je suis enfermé Allez on se tire de là Alors le point vert c'est Je vais vous le chercher Oh Vidot au dessus On le distrait On lui casse la gueule En plus la clé de sécurité Je la télécharge quand même Parce que si J'ai des missions secondaires Qui se déroulent ici C'est quand même pas mal d'avoir la clé Et comme ça j'ai pas besoin de la re-télécharger Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal Hop en plus de ça Oh je pense que je vais être obligé de venir là plus tard Je pense Et je pense que c'est au dessus Mais comment on fait Ça ça pue le drone J'ai pas le drone avec moi Je vais me changer Ah ouais mais D'accord Le truc c'est qu'il y a pas de De point Il y a pas un truc à drone là Alors vous pouvez recharger aussi vos armes Donc hop En cliquant ça Alors lui il est au bon endroit Alors on voit juste la description du personnage C'est plutôt sympa C'est pas mal C'est parti. Ils sont chiant de choper comme ça, tu peux pas les esquiver. Mais, alors ça c'est vraiment chiant parce que le truc c'est que... Voilà. Alors là par exemple, il s'est pas mis en invisible, mais je peux le voiler. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, parce que je ne comprends pas. Alors attendez, apparemment... Ah si, il y a une arachnobot. Alors hop, on va prendre le contrôle de l'arachnobot. Qui est très sympa, je trouve, à contrôler. Je trouve que l'arachnobot est plutôt sympa à contrôler. Alors ça fait un peu bizarre parce que le contrôle... Faut pas tomber. Le souci c'est que... Ah, par là. Alors très très sympa, c'est vraiment très facile d'utiliser. Et là, là c'est des points de tech. Donc là j'ai gagné 10 points de tech. Donc je laisse l'arachnobot là-haut, ça sert à rien. De toute façon, je vais pas la prendre. Et là, je sors. Je vais sortir tranquillou. Drone de merde. Alors là, c'est très très chiant. Parce que ces drones là, en fait, ils ont un temps de... Je crois pas que je puisse leur tirer dessus. Tu ne fais pas peur, espèce de boîte de confesse. Ça c'est chiant. Parce que là, par exemple, je peux pas tirer. Mais j'ai peur qu'ils puissent me tirer dessus, lui. Bon bah là, faut se cacher. Juste attendre que c'est passé. Voilà. Alors le truc, c'est que là, il ne faut pas se faire repérer par un drone. Parce que les drones signalent. Et en plus, les personnes, par exemple, les flics, les machins. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. On peut jouer au ballon. Donc voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi, quel watchdog vous avez le plus apprécié ? Moi, celui que j'ai vraiment apprécié, c'est le 2. Le 2 était vraiment bien. C'est vrai que le 3 est quand même l'une des choses où ça reconvertit un peu tout. Pardon pour les oreilles. Reconvertit un peu tous les watchdogs. On joue plus en solo. On a des coéquipiers. On peut appeler. On a des armes variées. Bon, on n'a pas vraiment non plus des lances roquettes. On n'a pas de machin. Mais c'est vrai que c'est quand même assez varié. On peut avoir quand même pas mal de petits trucs secondaires. Et ça, c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Et on se dit à la prochaine légence. C'est Drac Suri.